Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons attendre deux petites minutes encore avant de commencer. Rebonjour et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons découvrir Amelkis Intercompany, donc c'est notre outil de réconciliation des intragroupes. Je me présente, je suis Menriani. Nous allons passer environ une demi-heure ensemble aujourd'hui afin de vous présenter notre outil Amelkis IC. Pour résumer, Amelkis IC est une plateforme web de réconciliation des intragroupes avec une mise en place simple et rapide. Une fois vos accès créés, vous allez recevoir un lien de connexion, un code user et un mot de passe pour pouvoir se connecter sur la plateforme à partir de votre ordinateur, tablette ou téléphone portable. Amelkis IC va vous permettre d'améliorer la qualité de vos données comptables au niveau des entités et de réduire donc vos délais de clôture. L'objectif principal d'Amelkis IC est la délocalisation et la responsabilisation des filiales. Donc, le consolideur, il va pouvoir se concentrer sur le pilotage et la consolidation et descendre le problème de la réciprocité vers ses filiales. Ça va vous permettre aussi de réduire vos délais de clôture vu que vous avez la possibilité d'homatiser les rapprochements banquets, les rapprochements des intragroupes, pardon, et en matérialisant directement les différents écarts. Ça va vous donner aussi la possibilité de remonter au niveau de la facture, ce qui va permettre la fiabilisation et ça va vous permettre aussi d'auditer vos rapprochements. On ne va pas trop tarder sur la théorie et nous allons nous diriger directement sur notre plateforme pour voir les différentes fonctionnalités qu'on vous propose dans cet outil-là. Donc, comme je disais, une fois que vous avez créé, on va se connecter sur la plateforme. Je prends ma base et je me connecte. Donc là, on a des contrôles de connexion. J'étais déjà connecté, donc il me demande de m'éjecter. Voilà. Donc, une fois que vous êtes connecté sur la plateforme IC, vous allez atterrir sur cette page d'accueil. Donc, la page d'accueil, elle va vous donner un certain nombre d'informations donc notamment sur la période sur laquelle vous êtes en train de travailler, votre profil, la date butoir ici ainsi que le calendrier qui sera mis en place par l'administrateur. Un rappel des taux de conversion. Comme ça, ça peut vous donner une idée sur les montants convertis, comment ce montant a été calculé. Vous allez avoir pour les personnes qui utilisent Opéra pour la consolidation. Ils auront un rappel sur le nombre et le contrôle de l'IAS. Aussi, dans le milieu, vous allez avoir un graphe pour le nombre de factures importées sur la période avec le détail des factures, les traits en automatique, en manuel ou pas encore les traits. Et en dernier, un graphe sur le total des écarts d'une période à une autre. Donc, pour vous montrer dans un premier temps les différentes vues et à quoi ça sert chaque vue. Donc, on a la vue accueil qu'on vient de voir ensemble. La vue synthèse, ça va nous permettre d'avoir une vue globale sur nos factures qu'on vient d'importer et les différents couples qui déclarent ensemble. Dans la vue réconciliation, on va y aller là dans un deuxième temps pour pouvoir voir le détail par famille de compte et pouvoir lancer nos lettrages automatiques ou lettrages manuels et apporter des modifications sur les factures si on le souhaite. La vue importateur, elle va contenir nos différents importateurs pour pouvoir alimenter notre base de données et importer des factures. Le data, ça va correspondre à notre data. Donc, vous pouvez mettre des fichiers partagés pour toutes les filiales. Donc, c'est un data qui est partagé et qui est directement intégré à l'outil. Le workflow, c'est pour le profil admin. On verra, je pense, dans un deuxième temps. Les notifications automatiques pour vous permettre, du coup, de mettre en place le planning, la date butoir, ainsi que toutes les notifications automatiques, qu'on va voir après en détail. La vue contact qui va vous permettre d'alimenter les adresses mail des personnes que vous souhaitez notifier. Donc, par défaut, les notifications automatiques, on va pouvoir notifier les personnes qui ont déjà accès à la plateforme IC, mais dans la vue contact, on a la possibilité de rajouter d'autres personnes qui n'utilisent pas l'outil, mais qu'on souhaite les notifier. Donc, il suffit juste d'aller dans la vue contact, ajouter la personne, renseigner son adresse mail, les entités auxquelles on lui donne droit, donc sur quelles entités elle souhaite recevoir les notifications, renseigner son adresse mail et elle va recevoir les notifications. On a une vue modèle d'export que certains d'entre vous peut-être auront besoin s'ils prennent la solution, c'est d'utiliser des modèles d'export. Donc, voilà, si vous travaillez sur des critères différents entre IC et votre outil de conso, que ce soit Opera ou notre outil, vous pouvez utiliser des modèles d'export. Alors, par exemple, si vous utilisez, vous faites de la conso et faites du reporting, donc vous avez un plan de compte différent, vous pouvez travailler sur IC sur un plan de compte et puis adapter ce plan de compte à un plan de compte de conso ou de reporting en utilisant des modèles d'export. Le journal d'événements qui est accessible par le profil administrateur, donc ça permet de suivre l'activité, donc le détail de toutes les manipulations faites sur l'appli avec la date, l'heure et l'action à effectuer et la personne qui a effectué cette action. On a le module aussi Power BI, donc si vous voulez rajouter l'option Power BI, donc c'est faisable, on a des personnes qui s'occupent de ça pour mettre en place des graphes, des tableaux selon votre besoin, c'est en général spécifique pour chaque client, donc c'est axé par client. Donc pour commencer, on va commencer par les notifications automatiques, donc autant que Profil Admin, on a bien mis en place la liste des entités, la table de correspondance, l'importateur, etc. Pour les personnes qui connaissent Opéra, ça se fait exactement de la même manière comme dans Opéra, c'est juste qu'on va ajouter la notion du numéro de facture, du numéro de compte de commande, de la date de facture, donc certaines colonnes supplémentaires qu'on va ajouter pour l'import IC qu'on n'a pas forcément sur l'import de balance pour alimenter les liasses. Donc une fois que ça s'est fait, on va commencer par venir ici, mettre en place les notifications automatiques. Donc dans un premier temps, on va choisir, bon, je n'ai pas de période ici pour septembre, ce n'est pas grave, on va rester sur le mois d'avril. Donc là, on va supposer qu'on est sur ce mois de septembre. Donc on va mettre en place la date butoir et le planning. Donc il suffit juste de renseigner une date de fin et une date de début. Donc là, je vais dire que ma date butoir, elle est pour le 22 septembre. Et je veux commencer à travailler, du coup, cette semaine, on va dire, du 18 au 22 septembre. Donc on voit que mon planning, il se met un jour. Je peux ici affecter des tâches pour chaque période pour pouvoir après notifier les personnes pour leur dire, voilà, aujourd'hui, on a le 18, il faut commencer votre import. Je peux dire que le 19, on va commencer les réconciliations. Pareil pour le 20, on va continuer à réconcilier. Et puis faire des contrôles le 21 pour respecter cette deadline. Donc là, une fois que j'ai sauvegardé, je vais avoir dans ma page d'accueil que tous les utilisateurs vont voir sans forcément avoir accès aux notifications s'ils n'ont pas un profil admin. Donc cette date butoir qui est pour le 22. Et puis le calendrier avec la tâche à effectuer chaque jour. Et vous avez aussi la possibilité de rajouter des commentaires si besoin. Donc si vous voulez attirer l'attention des utilisateurs, vous pouvez ici rajouter des commentaires qui seront visibles pour tout le monde. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pour gérer les notifications sur ces tâches-là, on a la possibilité que les utilisateurs reçoivent les notifications par email ou en se connectant à l'appli. Donc on peut gérer ces notifications d'une manière récurrente ou une heure fixe. et les personnes vont recevoir cet email pour leur dire par rapport à ce planning qu'est-ce qu'il faut faire chaque jour. Le deuxième mode de notification qu'on a, donc ici on va avoir la liste de tous les contacts dans les personnes qu'on a rajoutées dans la liste contacts et les personnes qui utilisent l'appli. J'ai juste à cocher les personnes que je souhaite notifier. Dans un deuxième temps, je vais choisir les tâches auxquelles je souhaite les notifier. Là, par exemple, je dis que je veux les notifier si une tâche d'import a été faite. De la même manière, je peux rajouter toutes les notifications que je souhaite, donc sur ajout de commentaires, ajout de fichiers, verrouillage de facture, mise à zéro, etc. Donc, une fois que les tâches sont faites, donc toutes les personnes qui sont cochées là, elles vont être notifiées dès qu'une action est faite sur une entité de leur périmètre. Donc, si on a des restrictions sur des entités, chaque utilisateur coché ici, il va recevoir les notifications qui concernent son périmètre. Un autre type de notification dans cette vue, c'est d'envoyer le rapport des réconciliations automatiquement par e-mail. Donc, de la même manière, on va gérer la fréquence de notification et choisir un statut. Donc, si on souhaite recevoir le rapport des factures, les traits, non-létrés ou toutes les factures, il suffit de choisir un statut, mettre en place la fréquente et puis ces utilisateurs, ils vont recevoir par e-mail automatiquement le rapport des réconciliations. Donc, ça, c'était là, mon dernier point, pardon. Le dernier point sur cette vue-là, donc, nous, par défaut, dans l'outil, on a l'option de l'étrage automatique. Donc, ce l'étrage automatique, il va scanner selon le critère, donc la facture chez l'entité, chez le partenaire, et puis, il va l'étrer si les critères qu'on a choisis se correspondent. Par exemple, si c'est le même numéro de facture et le même montant, il va l'étrer automatiquement. Donc, par défaut, le seuil d'étrage, il est de zéro. Par contre, si vous avez une politique que vous souhaitez autoriser les petits écarts de 5 ou 10 euros, selon votre devise, vous pouvez ici venir coucher cette case et changer votre seuil d'étrage automatique ou manuel pour le mettre, par exemple, à 10 ou à 5 ou à 1 ou à 100, selon votre besoin. Et de la même manière, vous pouvez le faire pour le délai de tolérance. Donc, voilà. Une fois qu'on a fini, c'est bon, on a géré les notifications, tout est prédéfini. On peut commencer à travailler et donc, en général, c'est les filiales qui vont commencer à travailler. Donc, dans un premier temps, ils vont venir sur la vie importateur, ils vont venir choisir l'importateur en question qui a déjà été prédéfini en amont. venir sélectionner le fichier qui peut se trouver en local sur votre disque ou sinon, dans le serveur, ce qui va correspondre aux datas que je vous ai montrées tout à l'heure, donc les documents qu'on peut stocker ici. Et puis, on va venir importer les données. Une fois qu'on a fini d'importer, on va avoir un rapport de rejet. Donc, pour les personnes qui utilisent Opera, ils le connaissent, c'est exactement le même, ou OPM d'ailleurs, ceux qui sont passés sur OPM, c'est exactement le même. Donc, vous allez avoir un rapport de rejet. Vous indiquons les lignes rejetées, mais après, en général, sur IC, on fait en sorte que les utilisateurs n'ont pas touché à l'importateur. C'est déjà fait en amont. Et donc, normalement, on n'a aucune ligne rejetée. Mais voilà, dans le cas où il y a une nouvelle entité qui est rentrée dans le périmètre, on a alimenté un nouveau compte qui n'est pas bien mappé ou qui n'existe pas dans la table de correspondance, on va avoir ce message d'alerte, nous alerter. Et comme ça, les utilisateurs peuvent informer la personne qui s'occupe de ça pour corriger ou ajouter les informations de mon compte. Sur l'import, vous avez deux façons de faire. Donc, nous, on a des clients qui ont des politiques de travail différentes. Vous avez la possibilité de venir importer directement vos données en cumulé. Donc là, par exemple, je suis à fin septembre, je viens importer directement, je fais des extractions en cumulé à fin septembre et je viens les importer sur ma période. Sinon, on a la possibilité de venir importer que les mouvements de la période. Donc, j'extrais de ma compta que les mouvements de cette période-là, je viens les importer et puis je viens avec ce bouton-là récupérer les données existantes. Donc, je vais récupérer, si j'ai déjà fait un exercice à fin août, je vais venir ici cliquer sur le bouton récupérer les données existantes, ça va me récupérer directement les données à fin août auxquelles je ne vais intégrer que les mouvements sur le mois de septembre. De la même manière, si besoin de supprimer les données récupérées et on veut finalement réimporter, en cumulé directement, on peut toujours les supprimer, mais aucun souci. Donc, voilà, selon vous, ce qui vous arrange, selon si votre compta est bien à clôturer à chaque fois, bien, ou préférer plutôt travailler en cumulé. Donc, selon le besoin et selon ce qui est le plus simple pour vous. Une fois que les données importées, sur la page d'accueil, on va avoir ce graphe qui va se mettre à jour pour nous montrer le total de factures et voilà, automatiquement, si on n'a rien lettré, toutes les factures, elles sont non lettrées. Donc, j'ai 282 factures qui étaient déjà importées. La vue synthèse, ça sera un peu le récap de mon import. Donc, une synthèse de mon import. Ce que je vais voir là, donc, je vais voir toutes les entités qu'ils ont importées avec le détail par partenaire. Donc là, moi, en tant qu'administrateur, je viens, je me connecte, je vais directement sur ma vue synthèse, je regarde, je sais que l'entité 1, elle a importé, la 2, elle a importé jusqu'à l'entité 16. Si, par exemple, j'ai jusqu'à 17 entités, je ne vois pas l'entité 17 ici, je sais que la personne qui s'occupe de cette entité-là, elle n'a pas encore commencé à travailler parce que je ne vois pas de ligne pour mon entité 17. Donc, ça permet déjà de suivre si les personnes, ils ont déjà respecté le planning et ils ont déjà commencé à faire des imports ou pas. Pareil, directement, si j'ouvre là, je vois que l'entité 1, elle a bien des déclarations avec l'entité 2. Donc, automatiquement, l'entité 2, elle a déclaré. Je vais voir directement ah tiens, est-ce que j'ai des déclarations des deux côtés ou pas. Ce qu'on a aussi dans cette vue, c'est qu'on a le détail sur l'import avec la personne qui a effectué l'import, quand, quand est-ce qu'elle a importé. Pareil, du coup, je peux voir que si le partenaire il a importé, donc j'ai le détail du dernier import pour le partenaire et la date de l'import. J'ai la possibilité de filtrer, donc si je travaille sur un périmètre, j'ai un périmètre très large et je veux me focaliser sur juste quelques couples, donc j'ai la possibilité de filtrer sur les entités que je souhaite afficher et les partenaires. De la même manière, je peux les afficher aussi par critères, par exemple, si j'ai un critère groupe, un critère pays, je peux toujours utiliser ce critère pour afficher mes couples. En temps réel, là, je vois mes pères valides et mes pères invalides, donc ce qui correspond à les entités qui n'ont pas d'écart. Donc, par exemple, ce statut-là, je vais le voir ici dans le statut général de réconciliation, donc là, je vois une boule rouge et là, je vois une boule verte, donc je sais que sur ce couple-là, les deux entités ont déclaré exactement la même chose, donc je considère que je vais pouvoir lettrer en automatique, ça devrait lettrer la totalité des factures et même si les critères ne correspondent pas, je sais que je peux rentrer dans ce couple-là, sélectionner toutes les factures chez l'entité et le partenaire et lancer un lettrage automatique, ça va faire zéro parce que je sais que mon statut, il est vert, donc le total des déclarations chez l'un et l'autre est identique. Si je souhaite me concentrer juste sur mes paires invalides, je peux facilement cliquer là et donc là, je sais que je dois me concentrer juste sur ce couple-là et ignorer les 34 couples qui sont déjà bons. J'ai juste à recliquer une deuxième part pour afficher le tout. Si je me suis trompée, j'effectue une erreur ici, je me suis dit finalement, mes factures avec le couple 1-2, ils ne sont pas bons, j'ai toujours la possibilité de sélectionner que le couple, même si dans mon import, j'ai importé la globalité, là je veux supprimer une partie, je peux sélectionner un couple et venir ici mettre à zéro ce couple-là. Donc effectivement, je ne peux supprimer que les factures déverrouillées. Si j'ai verrouillé certaines factures, on ne va pas pouvoir les supprimer. La suppression, elle ne sera pas prise en compte ici. Si je souhaite supprimer les factures des périodes précédentes aussi, j'ai la possibilité si elles ne sont pas verrouillées, effectivement. Et puis, je peux aussi faire une mise à zéro personnalisée si je connais mon numéro de facture. Sans aller dans la bioréconciliation et chercher cette facture, je peux directement saisir ici le numéro de facture et lancer la suppression. Si je considère que ce couple-là, c'est bon, je l'ai importé, je l'ai lettré, je ne veux plus y toucher, j'ai la possibilité de verrouiller, déverrouiller. Donc, soit un couple, soit plusieurs, on a la possibilité aussi de tout sélectionner pour verrouiller et déverrouiller. Je peux imprimer cette synthèse si je le souhaite aussi. Donc, une fois qu'on a cette vue globale en synthèse, on va y aller plutôt dans la vue réconciliation pour lancer les lettrages et puis voir aussi en détail ce que ça donne. Donc là, dans la vue réconciliation, contrairement à la vue synthèse, on va visualiser nos couples une seule fois. Donc, je n'ai pas à checker mes intercôts à double sens, donc le couple 1-2 puis le couple de 1. Je vais directement voir mon couple 1-2 et là, en fait, ça va s'afficher en ordre numérique ou alphabétique ou alphanumérique selon les codes que vous donnez à vos entités. Donc là, vu que moi, j'ai des codes avec des chiffres, du coup, c'est classé par ordre numérique. Donc là, je vais avoir mon couple. On va rentrer après dans le détail, donc on va voir sur le côté gauche l'entité 1 et sur le côté droit l'entité 2. Comme ça, on va voir l'effet miroir des deux déclarations. Ici, je vais voir en temps réel l'écart en devise de transaction sur ce couple-là avec le détail d'écart en devise fonctionnelle et donc l'écart de change qui est calculé en temps réel. Donc, vous n'avez plus à se poser la question de se dire c'est quoi la source de mon écart. donc l'outil va directement scanner le montant en devise de transaction, le montant en devise fonctionnelle et puis il va conclure si c'est un écart de déclaration ou un écart de change. Une fois qu'on va ouvrir la petite flèche, on va avoir le détail des écarts et des déclarations par famille de rubrique. Donc nous, actuellement, on a un paramétrage standard pour les personnes qui utilisent Opéra ou EPM, c'est le même paramétrage. Donc c'est pour le bilan l'actif et le passif haut de bilan et bas de bilan et puis pour le P&L, tout ce qui est charges et produits, exploitation, financier exceptionnel. Donc là, je vais avoir le détail de la même manière par famille de rubrique et on récupère aussi les statuts rouges et verts. Donc vous voyez tous les statuts verts, je sais que j'ai zéro mon écart de devise en transaction donc je sais que sur mes charges et produits d'exploitation, on a déclaré exactement la même chose. Donc là, j'ai la possibilité de rentrer directement sur le couple pour voir tous les comptes en même temps. Après, j'ai la possibilité de glisser, déposer mes comptes pour voir les déclarations compte par compte. Je peux le faire sur le compte conso comme je peux le faire sur le compte local. Je vais juste déplacer ça. Sinon, j'ai la possibilité d'aller analyser juste une famille. Donc là, par exemple, si je veux analyser comme en actif, je vais cliquer là. Donc là, ça ne va m'afficher que mon actif bas de bilan chez l'entité 1 avec le passif bas de bilan chez l'entité 2. Et donc là, je vais voir le détail de toutes les factures renseignées ici et le détail des factures importées par l'entité 2. Toutes ces informations-là, elles étaient déjà dans le fichier d'origine qu'on extrait de la compta, sauf le montant converti qui est directement affichées et calculées par l'outil grâce à la table d'auto qu'on a renseignée en amont. Donc là, à partir de cette vue-là, on voit le nombre de factures lettrées et non-lettrées. Là, on n'a lancé aucun lettrage, donc on voit déjà qu'on a 17 factures qui ne sont pas encore lettrées. On voit en temps réel notre écart global et puis l'écart en devise fonctionnelle et l'écart de change. À partir de cette vue-là, je peux lancer un lettrage automatique selon le critère que je souhaite. Les critères, ils sont cumulatifs. Je peux lettrer par numéro de facture, date de facture. Dans un deuxième temps, je rajoute un autre critère qui est la date de paiement. Je peux lettrer juste avec mon critère numéro de facture et le montant. Là, je vois que l'outil a déjà réussi à lettrer 12 factures en automatique en mettant un code dans l'écart de lettrage A. Si je prends par exemple cette facture-là, je vois que l'outil a pu scanner ces deux factures qui respectent mon critère, donc le même numéro et le même montant, et les a lettrées ensemble avec un code unique à 457. Si par exemple, j'ai les 1200 là et là, et les 1000 et les 200, je considère que finalement cette facture-là chez l'entité 2 elle a été détaillée en deux factures, donc je ne peux pas la saisir automatiquement parce que ce n'est pas le même numéro de facture, mais je peux lancer un lettrage manuel. Donc si je sélectionne par exemple ces trois factures avec celle-là et celle-là, je vois que j'ai un écart de 45 000, donc ce n'est pas bon. Je décoche celle-ci, je vois que l'outil me calcule en temps réel et là, par exemple, si j'ai plusieurs factures, là c'est simple, c'est deux factures versus une, donc je peux facilement faire le total toute seule, mais si c'est plusieurs factures, l'outil va directement vous dire est-ce que la somme, l'écart, il fait bien zéro, donc vous pouvez le lettrer manuellement. Donc là, je vais aller cliquer sur la petite flèche ici et lancer mon lettrage manuel et donc automatiquement, ça va me mettre un code ici, M7, en mettant en évidence en couleur les factures que j'ai lettrées ensemble et ça va mettre un code dans la colonne lettrage M pour indiquer que c'est un lettrage manuel. Exactement de la même manière, on peut lettrer des factures avec, s'ils sont liés à la TVA, donc je vais avoir un code qui s'appelle TVA quelque chose, donc TVA, sinon de la production immobilisée, si vous avez le cas, vous avez la production immobilisée ou le règlement partiel, donc vous pouvez vous pouvez lettrer comme ça. De la même manière, si vous avez fait des erreurs et que vous voulez délettrer, donc on peut ici venir faire un délettrage global ou un délettrage par code. Si vous souhaitez, vous avez fait des erreurs ou vous souhaitez supprimer une facture, donc tout à l'heure, on avait vu dans la vue synthèse qu'on pouvait supprimer le couple en entier, mais si là, on considère qu'il y a certaines factures qui sont correctes, mais je me suis trompée juste sur une seule facture, je peux sélectionner une facture ici et puis venir la supprimer donc elle va supprimer de mon tableau et du coup de mes données. Aussi pour faciliter le travail, si par exemple là, on n'a pas beaucoup de factures, donc c'est simple, mais supposons j'ai plusieurs pages et à un moment, j'ai lancé un lettrage automatique et il me reste des factures dans les traits, donc je peux directement cliquer sur cette petite case pour demander à l'outil de m'afficher que les factures qui ne sont pas encore lettrées. Après, de la même manière, je peux décocher. Si je veux afficher que mes factures lettrées, je peux cliquer sur les 15 ici et de la même manière, je décoche pour tout afficher. Si j'ai fini de lettrer ces factures-là et je ne veux plus y toucher et je ne veux plus que si je fasse une suppression et que j'oublie que c'était déjà fini, ça se supprime, je vais venir ici les verrouiller ou les déverrouiller selon besoin. Comme ça, je protège, je sais que même si je lance des suppressions plus tard, je ne vais pas supprimer ces factures-là. Donc, je peux verrouiller. De la même manière, si ici, par exemple, j'ai des écarts ou j'ai une explication à apporter que je souhaite aussi que l'utilisateur de l'entité 2 puisse le voir, je peux ajouter des commentaires et ça peut créer une discussion instantanée, surtout si on active les notifications. donc là, j'ajoute un commentaire et en fait, ici, je peux le visualiser. Voilà, en fait, vu que j'ai saisi mon commentaire sur plusieurs factures en même temps et que ça fait la même personne, mais voilà, si on saisit sur une facture dans les traits et on rajoute des commentaires, ça peut créer une discussion instantanée et ça peut éviter un peu les échanges par mail et ça peut être directement stocké là. Une dernière option dans cette vue, je pense que c'est la dernière, c'est de pouvoir modifier la facture. Donc, souvent, ce qu'on fait, on se trompe, on se dit, finalement, il y a une erreur, on fait une suppression globale et on vient réimporter avec une nouvelle extraction de la quanta qui est propre. Mais si on n'a pas le temps, on a déjà beaucoup avancé, on a l'allait très pas mal de factures, on se dit, ok, au final, je me suis rendu qu'il y a une erreur, je vais aller corriger dans ma quanta, ça ne nécessite pas de refaire un import. Je prends l'exemple de ces deux factures, là, par exemple, j'ai 45 000, là, j'ai 45 250, je vais vérifier, je me rends compte que finalement, je me suis trompée, le montant, il n'est pas de 45 000, j'ai juste la vue, mais plutôt, il n'est pas de 45 250, par exemple, plutôt 45 000. Après, ça peut arriver en général, voilà, si on met à zéro en plus ou on décale un peu la virgule et du coup, on se rend compte que le montant n'est pas bon, il suffit de double-cliquer sur la facture et là, on va avoir tout le tétail qui va s'afficher et là, vous avez la possibilité de changer. Donc là, par exemple, je vais changer le montant, c'est plutôt, ça, je peux le changer, mais c'est plus le montant en devise de transaction qui m'intéresse parce que c'est lui qui va me permettre de l'étrer et je vais dire, en fait, finalement, je me suis trompée, ce n'était pas 45 200, mais c'était plutôt 45 000. Donc, je viens, je sauvegarde, j'ai la possibilité de changer la devise ou changer le compte selon la correction que je souhaite apporter. Je vais sauvegarder, donc une fois que je sauvegarder, je vais avoir cette facture qui va se mettre en ruban, le ruban, il va se mettre en orange pour m'indiquer que cette facture a été modifiée. Donc, voilà, je peux modifier cette facture et donc automatiquement, vu que j'ai modifié, je peux relancer mon lettrage automatique ou mon lettrage manuel si je n'ai pas le même numéro de facture. Il me demande si je veux conserver les lettrages manuels ou que j'ai conservé, je vais lui dire oui et là, il va pouvoir lettrer cette facture-là en rajoutant un nouveau compte parce que là, maintenant, j'ai le critère qui est bien justifié et j'ai le même montant, donc ça va être mon montant. Donc, voilà, sur cette vue-là, ce qu'on peut faire en plus, c'est de pouvoir exporter donc les factures soit lettrées soit non lettrées à l'export. On peut de la même manière imprimer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette vue-là. Donc, une fois que c'est fait, ce qu'on a fait maintenant sur ce couple-là pour le lettrage, on a aussi la possibilité de lancer le lettrage automatique directement sur le couple donc en se mettant directement sur la racine où je vais voir tous mes comptes en même temps ou sinon, de la même manière, je peux lancer directement dans le lettrage ici comme ça, je lance le lettrage automatique sur mon périmètre. Je vais prendre le critère le plus simple mais ce que je disais c'est cumulatif. Donc là, pareil, il me demande si je veux conserver mes lettrage manuel parce que si je veux repartir de zéro et dire ok, je ne les prends plus en compte, ça va les supprimer. je vais juste rafraîchir, ça ne me paraît pas beaucoup les 45 factures qui m'a lettré. Donc là, je me retrouve avec 221 factures lettrées et 61 factures dans les traits donc là, je peux directement cliquer là sur les 61 et dire ok, je dois me concentrer juste sur ça parce que je sais que c'est ces couples-là qui ne sont pas bons et que je dois analyser. De la même manière sur cette vue-là, on peut verrouiller, déverrouiller donc voilà, je peux déverrouiller toutes les factures ou je ne peux déverrouiller que les factures lettrées donc pour dire voilà, c'est bon, j'ai analysé mes factures, j'en veux plus y toucher du coup, je les verrouille. Ici, vous allez avoir les différents rapports de réconciliation donc je peux avoir un rapport de réconciliation pour les factures lettrées et non-lettrées etc. Je vais avoir le rapport des données d'origine et données modifiées donc ça va me permettre d'analyser toutes les modifications que j'ai faites et si je suis un profil admin et je veux voir les utilisateurs ils ont apporté quoi comme modification ce rapport va m'aider ou si la personne elle veut d'abord corriger là après aller corriger dans la compta elle peut utiliser ce fichier-là. On va voir sur le bloc de gauche les données d'origine les données modifiées avec en orange quelles données j'ai modifiées et puis les écarts il faut dire que cette modification dans l'outil elle est tracée par audit donc je vais avoir mes données d'origine qui vont être stockées dans un audit un lien 0.0 et puis mon écart qui va être stocké dans un audit un lien 0.1 ce qui va me permettre de voir mes données modifiées mais quand même pouvoir les distinguer distinguer ma modification et quelles modifications j'ai apportées. Donc une fois qu'on a fini une petite information c'est que pour intégrer les données dans votre outil donc dans Opéra directement ou faire des extractions pour intégration dans votre outil de conso le nombre de factures les traits non les traits c'est juste un titre informatif donc ça va vous permettre de savoir est-ce que vous avez expliqué tous les écarts ou pas mais ça ne bloque dans aucun cas l'intégration l'intégration dans Opéra. Donc là une fois qu'on a fini on va se remettre dans la vue synthèse pour info un petit détail dans la vue synthèse vous avez la possibilité d'ajouter des pièces jointes donc si par exemple là vous avez vous avez un fichier détaillé ou quelque chose que vous voulez rajouter vous avez toujours la possibilité de joindre des fichiers sur cette période-là sur ce couple-là pardon donc une fois qu'on considère qu'on a fini nos lettres on a fini nos travaux on va pouvoir intégrer nos données donc je vais soit sélectionner quelques couples soit je sélectionne tout mon périmètre en entier je vais aller sur le bouton intégration pour aller intégrer les données dans mon outil donc si je travaille sur Opéra j'ai juste à choisir mon reporting de destination et puis venir exécuter pour intégrer les données donc là vous voyez j'ai la petite case avec modification donc l'outil me demande est-ce que je veux intégrer les données avec les modifications que j'ai apportées ou sans les modifications donc si je coche avec modification je vais intégrer les données modifiées si je ne clique pas je vais considérer comme modification je l'ai fait sur IC mais je ne veux pas les intégrer à ma conso donc je ne coche pas et même en intégrant les données cette notion d'audit vous la gardez toujours il suffit juste de l'activer dans l'alias de la même manière vous pouvez faire des exports Excel si vous utilisez un autre outil donc vous faites un export Excel soit juste avec les comptes conso sinon vous avez aussi un nouveau export avec le détail des comptes sociaux si vous utilisez BFC vous avez deux modèles d'export en devise de transaction en devise fonctionnelle que vous pouvez importer directement dans BFC sans aucune modification là on a le modèle d'export comme je vous expliquais tout à l'heure si besoin on va mettre en place un modèle d'export et on va venir le sélectionner ici et vous avez aussi la possibilité de regrouper les entités par critère donc si par exemple vous faites vos intercos par sonde de coût et puis vous voulez intégrer les données dans votre outil de conso par entité juridique donc là il suffit juste de mettre le bon critère et comme ça l'outil va directement regrouper les intercos par entité donc voilà vos données sont importées si vous considérez que c'est bon on va clôturer la période de septembre on ne va plus y toucher le profil administrateur il a la possibilité d'aller ici et puis il va verrouiller son reporting donc une fois que le reporting est verrouillé c'est une action qui est autorisée que pour le profil administrateur donc là on va remarquer que sur toutes les vues on va pouvoir juste appliquer des filtres lancer des impressions voir les rapports de réconciliation les imprimer mais on ne peut plus on ne peut plus lancer des lettrages des délétrages des intégrations des mises à zéro etc. et aussi le module import il est il est masqué comme ça on ne peut plus importer des données sur la période donc voilà je pense que nous avons fait le tour d'Intercompany je vais me remettre ici donc nous avons fait le tour là vous avez sur cette page l'adresse mail le numéro de téléphone pour nous contacter si vous souhaitez donc si vous avez des questions des questions spécifiques par rapport à vos besoins de réconciliation vous souhaitez une démo n'hésitez pas à nous contacter nous allons revenir vers vous assez rapidement donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt